Bon, t'auras pas tenu longtemps, finalement, tes bonnes résolutions. Ce qui est hallucinant, c'est là où ta folie te mène. Est-ce que t'as conscience que les gens te font juste ce que toi tu leur fais ? Est-ce que tu as entendu Sébille parler de ma mère, ma mère qui a 87 ans ? Est-ce que tu l'as entendu parler de ma mère ? En disant, mais son doigt dans le cul des animaux, ça lui procure du plaisir. Moi, la façon dont tu parles de moi, ou tu dis je suis zoophile, tu laisses sur ta page des gens comme l'autre débile mental de Vitry dire je l'encule, j'encule sa mère, tout ça, un langage immonde par rapport à une femme de 90 ans. Comment t'as parlé de maths, de l'association extrême sauvetage, de sa femme que tu traites à moitié de pute, de son gosse ? Toi qui ne veux pas qu'on parle de petits mongols, enfin de grands mongols, mais t'as vu comment tu parles des enfants, des autres ? Mais est-ce que tu te rends compte que les gens ne te font pas pire que ce que toi tu fais ? Tu montes des collectifs et tu reproches aux gens de monter des collectifs. Sébille s'est fait enlever tous ces animaux. Et vous parlez d'aller en chercher en Ukraine. Mais est-ce que tu te rends compte, et tu vois je te parle sans haine, sans animosité, que tu es en dehors de toute réalité ? Et ça, il y a un terme quand même par rapport à ça, ça s'appelle la folie. La folie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais n'est que le départ, n'est que la raison pour laquelle les gens te répondent. Moi je ne te connaissais pas avant. Moi j'ai commencé à te répondre quand t'as commencé à m'attaquer. Mat, c'est pareil. Je veux dire, les sales gosses, c'est pareil. Tout le monde, tu attaques tout le monde. Et après tu te plains qu'on te réponde. Et là tu joues les vierges outragés. Mais oui, tu vas y retourner à la gendarmerie. Parce que des plaintes, il y en a plein qui arrivent. Et au bout d'un moment, comme dit le vieil adage, les gendarmes ils se disent aussi, tiens, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Et moi le gendarme, il n'est pas plus con qu'un autre, il a regardé tes vidéos. Et il a dit, ouais, effectivement c'est du lourd. Il a regardé la grosse sébie là, mais qui déverse des torrents de haine. Des torrents de haine. Sur une vieille dame. Mais tu te rends compte jusqu'où ça va. Vous traitez une vieille dame de zoophile. Et vous êtes étonné que l'autre, on l'appelle la grosse sale, ça fait 4 jours qu'elle est au lit avec le même t-shirt à côté de toi. Mais tu veux qu'on dise quoi par que ce qu'elle est dégueulasse, elle bave de partout, son corps se répand, ce lit qu'elle vit sur le lit avec le même t-shirt. Bien sûr que tout le monde dit, tiens, quelle grosse dégueulasse. Tu t'attends à quoi ? Sans déconner, toi tu te laves les cheveux une fois par semaine avec l'huile du kebab en bas. Tu t'attends à quoi ? Bien sûr qu'on dit que vous êtes des dégueulasses. Tu dis n'importe quoi en permanence. Bien sûr qu'on dit que t'es folle. Ton fils est un petit con qui se met à côté de l'ordinateur pour insulter tout le monde. Mais bien sûr qu'il va se faire insulter. Mais tu crois quoi, sans déconner, que t'es intouchable ? Parce que t'as fait 8 ans d'études ? Mais qui fait 8 ans d'études ? T'es quoi ? T'es chirurgien du cerveau ? T'es rien ma grande, t'es rien. Et là tu continues à faire des menaces ? Je le sais, on a eu des infos. Les gendarmes, putain, ils t'ont cassé. Ils t'ont cassé à la brise de Nice. Et c'est pour ça que t'as fermé ta gueule. Et nous, on avait parié avec le collectif. Combien de temps elle va la fermer ? Bah tu vois, ça aura pas duré longtemps. Mais oui, tu t'es fait casser chez les gendarmes. Et attends, c'est qu'un début. Et à Signe-le-Noble, ça va être pareil. Donc bon courage. Tu vois, je te réponds une fois par semaine. Et c'était aujourd'hui. Sans haine, ni arme, ni violence. Comme on dit. Signe-le-Noble, ça va être pareil.